bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept qui est des chroniques et nous sommes en compagnie de abraham bonjour comment ça va et nous allons faire une critique sur un semi film d'horreur le lundi 15 octobre avec le collège nous sommes allés au festival courbes étranges de rennes qui nous proposait de voir 7 films et nous avons décidé de faire une chronique sur un de ces films ces films s'appellent les popcorn et a été réalisé par milan phara joali en 2017 il dure 12 minutes 20 alors ce film parle d'un mec qui se fait réveiller en pleine nuit par un paquet de popcorn qui lui envoie des sms mais quoi qu'il fasse et où il y a la boîte de popcorn suite et fait des bruits énervant il va donc sortir de sa maison et aller dans sa voiture mais en fait il y aura le paquet de popcorn il va le prendre en vidéo il y aura un camion qui va foncer il va moi c'est ce qui me plaît parce qu'il n'y a pas de dialogue et que l'on arrive quand même à comprendre il ya aussi à la fin où il aime moi j'ai adoré le fait qu'ils aient réussi à nous faire un point tipeur avec un paquet de popcorn et que l'homme fait un parcours assez vaste je vais vous montrer un petit aperçu du parcours alors il commence dans sa chambre son téléphone sonne il reçoit une photo du popcorn sur le micro-ondes il va en bas il ne voit rien il remonte il appelle la police il retourne dans sa chambre il marche sur les popcorns il entend des bruits de mâchement il reçoit une photo il a peur il retourne en bas il va dans sa voiture il est sur la route il s'arrête il a reçu une photo de lui de l'arrière de la voiture il voit le paquet de popcorn et boum pour continuer à nous dire c'est que nous n'avons pas aimé moi c'est les moments inutiles par exemple à un moment il appelle la police sauf que la police ne vient pas déjà et ça n'a servi absolument à rien moi je n'ai pas aimé l'acteur principal car il n'était pas très carismatique voilà rien d'autre et oui dans un court-métrage il peut aussi il peut y avoir des faux raccords par exemple regarder cet extrait vous avez vu non attendez je vais vous dire nous pouvons voir qu'il y a des smiley là là et là mais si on regarde après ils ont disparu là aussi il y en a comme il sort de la chambre on peut voir qu'il y a un bretier à côté du téléphone et là là où le bretier bravo très beau en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous a plu sur ce paris